Des cultures noyées, bonnes à jeter, le blé ne poussera pas. Dessous et dans une parcelle comme ça, on ne voit même plus le blé, c'est inondé complètement. Depuis le début de l'année, c'est la deuxième fois que les marées sont inondées. Pour la soixantaine d'agriculteurs touchés, il est trop tard pour replanter. Le manque à gagner pour beaucoup sera lourd. Au niveau économique, c'est une catastrophe, catastrophe complète. C'est insurmontable pour ceux qui ont aujourd'hui, il y a beaucoup d'exploitations qui exploitent du marais, parce que l'élevage, ça ne va pas mieux. Donc, question culture aujourd'hui, ceux qui ont entre 15 et 20% de leur surface dans le marais, voyez un peu ce que ça peut représenter économiquement. La zone est classée Natura 2000, difficile donc d'envisager des dédommagements. Les acteurs locaux connaissent bien le phénomène, ils attendent désormais des mesures concrètes. Je crois que dans les travaux à venir, il y a une urgence, c'est de boucher les brèches le long du canal des Hollandais. C'est le canal qui nous concerne au niveau du marais mouillé. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que les agriculteurs aient la possibilité de pouvoir boucher ces brèches. Donc, il faut que l'État nous écoute et entende le cri des agriculteurs. Dès qu'on bitume une route, l'eau, elle vient plus vite dans les marais. Il faut aussi qu'elle puisse aller plus vite dans la mer. Et à cet effet, il faut qu'on travaille sur nos estuaires qui sont relativement envasées. Donc, soit on les désenvase, soit on met des pompes supplémentaires. Il y a un projet pour mettre des pompes supplémentaires pour aider à l'absorption par la mer. Et là, il y a un chantier immense qu'on doit mettre en place tout de suite. Plus de 2000 hectares sont aujourd'hui entièrement recouverts par les eaux. Il faudra au moins deux semaines pour que les terres s'assèchent à nouveau. Aujourd'hui, on dit...